Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était tellement drôle quand j'ai fait la recherche, je me dis, il doit avoir un nom. Ce gars-là a sûrement un nom, c'est sûr. D'entrée de jeu, on va apprendre à vous connaître un peu. On va commencer avec Frédéric. Qui êtes-vous, Frédéric? Parlez-moi de vous. Je suis Frédéric Bernard, donc j'ai 46 ans. Je suis marié, j'ai trois enfants. On est arrivé au Québec il y a quatre ans, au mois de décembre 2018. Est-ce qu'il y a un enfant qui est né ici? Non, non, non. Les enfants sont grands. Vous êtes arrivé avec vos bagages? Tout à fait. Nos valises, chacun deux valises et puis un conteneur. OK, donc vous arrivez ici. Vous travaillez ici aussi? Oui, je travaille à Bopar Hyundai. C'est le seul travail que j'ai fait depuis que je suis arrivé. Parce que vous êtes bien traité, vous ne l'avez pas quitté dans le fond, c'est ça? Tout à fait, on est très bien. Bonne équipe, très bonne direction. Qu'est-ce que vous faites là-bas chez Bopar Hyundai? Je suis conseiller aux ventes. Donc je vends des voitures, véhicules neufs et puis aussi un petit peu d'usagers. Est-ce que ça va? Ça va très bien. Non, non, ça se passe très bien. Vous êtes un bon vendeur? Il faut le dire. Si personne ne le dit, on va le dire, nous? C'est correct. Je pense que je me débrouille pas mal et puis je vois que j'ai pas mal de retours de mes clients aujourd'hui. Donc les gens reviennent régulièrement, me réfèrent des clients aussi. Donc je pense que c'est une bonne chose. Parfait. On va aller voir un peu plus profondément tantôt qu'est-ce qui vous a amené ici. Puis on va parler maintenant de Sébastien. Alors racontez un peu, Sébastien, qu'est-ce qui vous amène? Comment ça se passe? Oui. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je suis arrivé il y a 4 ans aussi au Québec en mai 2018. Et j'ai enchaîné les permis de travail au fur et à mesure. Un permis vacances-travail, un permis pour attendre la résidence permanente puis après la résidence. Puis ça se passe vraiment très, très bien. Je pense que je me suis bien intégré au Québec. D'ailleurs, votre commerce, c'est dans le fond, vous êtes en boulangerie ou plus précisément les desserts? La biscuiterie. Biscuiterie. C'est pas la pâtisserie, c'est pas la boulangerie, c'est donc une biscuiterie. C'est comme ça que ça s'appelle? Ça s'appelle la biscuiterie? La biscuiterie, les sablés de l'hostie de français. Et outre le côté drôle, parce que c'est quand même original, est-ce que la business, la croissance est à votre goût, ça va? Oui, oui, oui. Là, on est en plein dans la perte. Ben oui. Les sablés de... C'est important sur le podcast, là. Dans le fond, vous... Ben, j'ai trouvé un peu de temps. Bravo. Bravo pour avoir pris le temps, c'est intéressant, mais c'est une bonne période, évidemment. Mais c'est... Même si ça se vend, la grosse période, c'est à Noël. On en vend vraiment toute l'année longue, là, à notre commerce, là, dans les épiceries fines, tout ça, là, c'est... Le commerce comme tel, il est où? Il est situé où, exactement? Ben, pas très loin de... Ben, à Québec, là, au 200 de Guyon. OK. Donc, c'est juste derrière la rue Saint-Jean. OK. Sector Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste, oui. OK, dans ce coin-là. Et vous avez donc de vos produits qui sont vendus ailleurs, c'est ça, j'ai compris? Oui, c'est ça. Il y a 170 points de vente, là. Quand même? Wow! OK, c'est une belle croissance. Puis boulangerie dans les épiceries. On va aller voir ça en détail tantôt. C'est ça, le podcast. On a le temps de regarder un petit peu ça. Bon, merci d'être là. On va aller regarder un petit peu plus. Depuis 10 ans, juste pour donner quelques statistiques, la communauté française au Québec connaît un fort taux d'accroissement. Vous ne rêvez pas si vous entendez des Français. Moi, je ne dis pas les mots du français parce que j'adore l'accent, très honnêtement. Ceux qui m'ont écouté longtemps dans ma carrière savent que j'ai un genre d'affection pour l'Europe. Je suis allé plus de 40 fois à Paris. Certains de mes amis disent, il y a autre chose dans le monde. Mais j'ai dit oui, mais il n'y a pas de plus belle ville que Paris pour moi. Puis les Français qui vivent à Paris disent, les touristes adorent Paris. Ceux qui y vivent, des fois, c'est plus difficile. Je dis, c'est probablement ce que vous entendez. Donc, depuis 2005 au Québec, le nombre de Français a doublé. Donc, c'est une croissance qui est très grande. Chaque année, entre 3 et 4 000 Français s'établissent de façon permanente au Québec sous le régime de la résidence permanente. S'y ajoutent les étudiants. Il y a beaucoup de temporaires dans les étudiants. Les détenteurs de permis temporaires, on en parlait tantôt. Et également, les étudiants de permis de vacances-travail. Dans la ville de Québec et la région, ça constitue le premier groupe d'immigrants. Donc, le groupe le plus important en termes d'immigrants à Québec. Dans la région de Québec, ce sont les Français. On dit que la communauté de France établie au Québec se partage comme ceci. 62 000 Français établis dans la métropole. 14 000 dans la vieille capitale. Je vais commencer cette fois-ci avec vous, mon cher. As-tu me mêler dans le Sébastien? C'est deux prénoms. J'ai l'habitude de me tromper, mais je devrais m'habituer. D'ici la fin du podcast, qu'est-ce qui vous a incité à vous installer à Québec? La genèse de tout ça, qu'est-ce qui vous amène d'ici? Je dirais la beauté de la ville. Vous êtes venu en vacances, en visite? Oui, j'étais venu faire un stage en 2016 dans une pourvoirie de chasse et de pêche. Ah oui? Où? En Haute-Mauricie. En Haute-Mauricie, OK. C'est la Seigneurie du Triton. Mais comment vous aviez eu cette invitation? Ou comment vous avez eu l'information? C'était via l'école hôtelière, parce que j'ai fait cinq ans d'études de cuisine à Biarritz, en France. Quand même. Et puis, entre la quatrième et la cinquième année, on nous envoie à l'étranger, c'est resté en France, mais on peut nous envoyer à l'étranger, aux États-Unis, au Canada. Et ça fait partie de l'apprentissage à ce moment-là? Ça fait partie de l'apprentissage. OK. Donc, je suis arrivé... Qu'est-ce qui vous a amené en Mauricie? Pourquoi là? Vous vous rappelez-vous pourquoi vous avez choisi la Mauricie? En fait, on avait... J'avais pas le choix. C'est parfait. Ça dit tout, c'est très honnête. Parce que nous, en fait, on devait choisir notre stage durant l'heure de cours, avant la fin de l'heure de cours en France. Et il reste beaucoup qu'on avait pris en France, aux États-Unis, tout ça. Et on était... Moi, j'étais dans les quelques derniers à pas trop savoir. C'est tellement drôle de voir ça. Quand j'ai fait une pourvoirie de chasse et de pêche au Canada, ils ont l'air sympa les québécois. J'ai coché. Let's go! OK. Mais c'était pas un premier choix. Dans le fond, pour vous, oui, mais il y en avait plusieurs qui avaient choisi avant. Il vous manquait? Oui, oui, oui. OK. Mais je pense que ça, j'ai été choisi pour aller dans la pourvoirie. Oui. Et donc, je fais trois mois de cuisine, trois mois de service. Donc, six mois sur place de stage. OK. Vous devez retourner en Europe à ce moment-là, quand vous êtes encore en cours? Après les six mois, vous... Oui, non, non, non. Vraiment six mois d'un coup, là. Oui. Mais après, le six mois, il faut retourner? Oui, oui. On avait terminé la dernière année, oui. OK. Et pour couper dans la saison, au bout de trois mois, on avait quelques jours de repos. Et là, on s'est fait comme une sorte de road trip. On s'est dit, on est en Amérique, là. On va en profiter. Oui. Donc, on est allé à Montréal, à New York, chute du Niagara, Québec, Tadoussac. Puis on est revenu. J'allais dire le cliché, mais dans le fond, ce sont des beaux endroits. C'est des endroits que tout le monde veut voir, là. Absolument. Oui, c'est ça. Bon, au moins une fois dans sa vie, là. OK. Donc, quand vous l'avez fait, vous retournez en Europe. Est-ce qu'immédiatement, vous dites, je vis au Canada? Probablement pas, j'imagine. Y a-tu une étincelle, quelque chose? Non, mais l'endroit où on s'est le plus reposé et où on a apprécié le plus, c'était à Québec. Ah bon? Pourquoi? Oui. Je pense qu'on était habitué comme des moyennes villes. On n'aime pas trop les grandes villes. On est partis en stage. Puis on baillonne, Biarritz, là où on vit. C'est souvent plein de moyennes villes dans le sud-ouest de la France. Puis on a beaucoup aimé le… Il y avait un côté un peu français, là, avec le Vieux-Québec. Oui, bien sûr. Ça, c'est sûr. Européen, absolument. Un peu européen, avec toutes les petites rues et tout ça. Puis j'ai beaucoup aimé toute la rue Saint-Jean, tout ça. C'est ce qui m'a le plus reposé. OK. Parce qu'au final, à New York, on a vu le statut de la liberté au loin. On a fait « OK, c'est cool ». OK. Il y a eu plus de passion pour la ville de Québec. C'est ça que vous dites. Vous avez senti ça. Et là, après ça, c'était de savoir est-ce que je vais travailler en France ou je retourne au Canada? C'était ça, un peu? La décision? Après… Après les cours? Bien, après, on devait repartir pour la dernière année de cours de cuisine. OK. Puis après, on avait terminé. Libre, OK. On était libres, là, de faire ce qu'on voulait. Je devais faire… Je devais continuer mes études encore dans une licence, dans la gestion de restauration, tout ça. Finalement, ça ne s'est pas fait en France. Et j'ai… Donc, j'ai commencé à travailler dans un hôtel. Et j'ai vu qu'un nouveau permis de travail s'est ouvert, là, avec le permis vacances-travail. OK. Et je me suis dit, je vais tenter ma chance. Je vais m'inscrire. C'est sur tirage au sort. Ah bon ? OK. Et il y a peut-être une chance sur deux, au final, entre le nombre de candidats et le nombre de places. Et le nombre de places, là. Et finalement, au bout de la deuxième semaine, déjà, j'ai été pris. Pas le choix. Il va falloir j'y aille. Bon, bien OK. Je suis parti deux ans au Canada. Et ça m'a… En arrivant ici, ça m'a rappelé tellement de souvenirs de stage, tout ça, que j'ai démarré tout de suite la… Êtes-vous venu seul à ce moment-là ? Êtes-vous seul à ce moment-là ? Oui, tout seul, oui. OK. Parce qu'il aurait pu avoir des collègues, des copains de l'époque, des copines qui ont fait les études avec vous ? Est-ce que le coup de cœur que vous avez ressenti, vous l'avez partagé avec d'autres ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui, de votre cohorte, sont venus ici aussi ? Pas vraiment de votre… OK. Ils sont tous restés un peu en Europe, en France. OK. Il y en a qui sont venus me voir ici, par exemple. Bien sûr. Bien sûr, les amis. Donc, vous avez décidé de venir ici à ce moment-là, vous établir. Et on parlera tantôt de la difficulté de s'établir, parce qu'on dit qu'il y a quand même un pont plus important de la France et le Québec pour l'établissement. On dit que c'est plus facile. Personne ne dit que c'est facile, mais tout le monde dit que c'est plus facile. Par le travail, c'est souvent… Et les études, c'est souvent deux portes qui aident beaucoup. Bon. On va aller voir Frédéric maintenant. Frédéric, donc, je comprends bien, il n'y a pas d'enfant pour l'instant. Vous n'êtes pas là ? Pas pour l'instant. Sébastien, OK. Parfait. On regarde ça comme ça. Allons voir Frédéric, il est déjà plus avancé, là. Oui. Un petit peu plus vieux aussi. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici, Frédéric ? Racontez un peu l'histoire. Bien, nous, on est venus en vacances l'été 2015, juillet 2015, voir nos amis, nos anciens voisins de France, qu'on avait construit nos maisons l'une à côté de l'autre. OK. Ils sont venus s'établir au Québec. Ils étaient sur Saint-Jean, sur Richelieu. Donc, on est venus trois semaines. On a passé trois belles semaines. C'est vrai qu'on a tout de suite accroché avec mon épouse sur les Québécois, la mentalité qui est très bonne ici. On a aimé le pays, c'est pareil. On a voyagé un petit peu, on a fait pas mal de choses. On a été aux autres grandes billes. Après, on est remonté, Montréal, bien sûr. On est remonté sur Québec, Tadoussac. C'est obligatoire. On est rendu sur Québec. Et puis, c'est vrai que ma femme était prête à venir directement ici. Moi, je n'étais pas prêt. Je vous le dis, honnêtement, quand on est reparti. Parce qu'elle avait accroché. Elle, elle disait, ce serait une super expérience pour nous, les enfants. Après, moi, j'avais un très bon poste en France. Je ne me voyais pas tout abandonné, on va dire, du jour au lendemain. Parce qu'avant de partir pour venir voir vos amis trois semaines de temps, il n'y avait pas cette idée-là de venir s'installer. Non. C'est venu au fil du voyage. C'est votre femme qui a commencé à dire, bien, coudonc, on pourrait peut-être vivre ici. Non, non, tous les deux. Après, c'était une découverte. Et puis, c'est vrai que c'est une très belle découverte. Après, ça a mûri un petit peu tout ça. Et puis, en 2018, début d'année, j'ai dit à ma femme, maintenant, je suis prêt. Ah oui ? Donc, on a revalidé. C'était même fin 2017. Parce qu'on est revenu en janvier 2018 pour valider notre choix vraiment l'hiver. On est venu en janvier. Qui faisait moins 20, moins 30. On est resté une semaine. Mais on est vraiment venu sur Québec. Parce qu'ils avaient déménagé. Ils habitaient sur Bois-Châtel. Donc là, on a vraiment validé notre choix sur Québec. Et puis, après, on a eu l'opportunité. Parce qu'on est tous les deux plus de 35 ans. Donc, il y a eu les Journées Québec à Paris au mois de mai. C'est des sociétés qui viennent recruter des Français. Ma femme était dans la santé. Donc, elle a eu l'opportunité. Ils l'ont embauchée pour être infirmière auxiliaire. Elle a fait ses études pendant deux ans pour être infirmière auxiliaire. C'est ce qui nous a permis d'avoir un permis d'études. Et puis moi, ça m'a donné un permis de travail ouvert. Ça permettait donc... C'est important. Tu ne peux pas venir ici constamment en vacances. Il faut travailler. Dans le fond, c'est ça. Ça nous a ouvert une porte. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que les démarches sont très compliquées. Comme disait Sébastien, c'est vrai que c'est un peu la loterie. Tu as été chanceux. Mais après, nous aussi, on a été chanceux. C'est que ça a été accepté. Et puis, tout s'est fait très vite après. On est arrivé... On est passé par Accéduit-Cabic aussi. Oui. Par Jurisdusion, les avocats, qui nous ont bien aidés. Parce qu'on a monté nos dossiers en trois mois. Si vous voulez, on a... Ça s'est validé au mois d'août 2018. Et on est arrivé ici en décembre 2018. Donc, on a... En quatre mois, il fallait tout laisser la France. Est-ce que les enfants... Je ne connais pas l'âge des enfants, mais est-ce qu'ils faisaient partie de la décision? Est-ce qu'ils ont donné leur accord ou est-ce qu'ils ont été consultés? C'était tous des ados. Ah, quand même, quand même. Ils ont 18, 16 et 13 ans. OK. Si tu n'as pas des enfants de deux ans ou quatre ans, à ce moment-là, on consulte moins. Mais est-ce qu'ils étaient partants? Du jeune avait neuf ans. Est-ce qu'il y avait des réticences, honnêtement? Non, parce qu'ils avaient une opportunité de découvrir autre chose, de voyager. OK. Oui, ils laissaient leurs amis, leurs familles. Mais par contre, ils sont nus. Je pense que tout le monde est heureux d'être là aujourd'hui parce qu'on a découvert beaucoup de choses. OK. D'ailleurs, quand on demande à ceux qui viennent s'installer ici ou ailleurs, dans le fond, ce qui fait qu'ils vont devenir des expats, qu'ils vont sortir et qu'ils vont aller ailleurs, il y a souvent trois choses générales qui sont dites. Puis je pense que vous venez de dire, de toute évidence, vous venez d'exposer qu'il y a des éléments là-dedans que vous touchez. Premièrement, on veut quitter pour mieux. Donc, il y a beaucoup de gens... Écoute, il faut que je vous raconte une anecdote. Comme je vais à Paris souvent, un de mes plaisirs, c'est quand j'embarque dans le taxi en arrivant à Paris, je demande au chauffeur de taxi, « Hé, comment ça va à Paris? » Là, ça part. Là, c'est le râlement pendant une demi-heure de « Ah, Macron, quel imbécile! » Là, ça part. C'est vraiment... Il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais ce que je retenais, outre les discours qui sont un peu de la rhétorique, je remarque qu'ils disent souvent, « Moi, j'ai dit... » Quelques fois, ça m'est arrivé. Et des gens qui travaillent, par exemple, dans des bars ou ailleurs, restaurants, nous disent, « J'ai des enfants. » Je leur ai dit, « Partez. » C'est trop sclégrosé, c'est trop hiérarchisé en France, c'est compliqué. Tout est compliqué en France. Puis eux autres, ils parlaient du Canada comme étant l'Amérique en français pour le Québec, dans ce cas-ci. Et des grands espaces, c'est pas faux. Une grande sécurité, si vous le vivez à Québec, c'est pas une ville où on pense qu'on va se faire poignarder à tous les coins de rue. Fait qu'il y a beaucoup de raisons. Mais est-ce que vous l'avez entendu, ça, le côté... Beaucoup de Français trouvent que c'est... Qu'ils espèrent que leurs enfants s'en aillent. C'est un peu étonnant, quand même. Oui. Oui, hein? Je suis retourné en France cet été pour aller voir ma famille pendant deux semaines. Et ouais, c'est un peu ça. C'est ce qu'on trouve chanceux, dans le fond. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on trouve chanceux d'être ici? Au Québec? Oui. Ou je dirais qu'il y a... Ils en font un peu trop, peut-être, les Français, sur ça. Comme c'est... Il y a des grands espaces, une vie heureuse. Je pense que les... Par contre, les habitants du Québec sont peut-être plus à... Pas au jour le jour, là, mais vivent un peu plus légèrement, par exemple. Ils se plaignent moins. Ils sont plus heureux, oui. Il faut savoir qu'on travaille plus au Québec. Il y a bien moins de vacances qu'en France. Ah oui, c'est dur, battre la France là-dessus. C'est tout bête. Non, mais je veux dire, les Québécois ne se plaignent jamais sur ça. Les gens sont heureux de travailler. Au niveau social, on est plus avancés. C'est important ce que vous dites, parce que les Québécois qui vont nous entendre vont dire « C'est vrai qu'on se plaint pour rien, souvent. » Parce qu'il faut que ça... Ça prend des gens de l'extérieur, ça prend des gens qui ont vécu dans d'autres pays, qui ont vécu pire, parce que la France, c'est quand même pas non plus certains pays où il y a eu des guerres, tout ça, récemment. Mais quand même, il y a quand même... Il y a cet avantage-là, c'est qu'il y a quand même une joie de vivre qui est impressionnante à Québec. Mais quand on est dedans, on le sent moins. Moi, je trouve ça plaisant de l'entendre. Oui, oui, oui. Ce que vous dites vraiment. Juste sur les trois points qu'on va faire, qu'on va déménager, on veut quitter pour mieux, donc le premier. Le deuxième, on a une opportunité ailleurs. Le troisième, on a été séduit lors d'une visite. Fait que dans certains cas, voyez-vous, dans vos deux cas, il y a au moins deux sur trois là-dedans. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment la découverte des gens et puis la façon de vivre aussi qui est un petit peu différente. Frédéric, je te pose la question. Avec du recul, est-ce que déménager, ça a été plus facile ou plus compliqué que tu l'avais imaginé? Parce qu'à partir du moment où on prenait la décision, il me semble qu'il y a mille choses auxquelles il faut penser. Et d'abord vendre là-bas et s'en venir là-bas. Dans quelle ordre? Alors comment ça s'est passé? Pire ou mieux que prévu? Nous, on avait déjà fait deux déménagements avant. Vous aviez la pratique. Oui, on avait déjà un petit peu la pratique. Après, c'était différent parce que là, on changeait de continent. Oui, quand même. Donc, il fallait juste bien s'organiser, trouver les bonnes personnes. Après, je ne vous cache pas qu'on a amené le minimum. Ah bon? Vous avez vendu beaucoup? Oui. Ou avez-vous laissé des choses en plan? Oui, on a vendu. On a vendu tout ce qui était maison, voiture, le mobilier. Les grands biens. On a vraiment ramené le minimum. On a ramené ce qu'étaient les souvenirs, on va dire. Des choses personnelles des enfants. Des photos, un petit peu de jouets pour la plus jeune. Après, mais c'est vrai qu'après, c'était un petit conteneur. Après, ça s'est très bien passé. Ça allait très bien. Le seul problème qu'on a rencontré, nous, c'est que la douane, ils ont inondé. Quand il y avait nos affaires, il y a eu une inondation. De l'eau, là? OK. Pas ça, inondé de problèmes. Non, non. De l'eau, il y a... Au sens propre. Il y a des gelées. Et puis, l'eau, il a monté dans tous nos affaires. C'était ça qui était le plus difficile. Est-ce que ça a été récupérable ou pas? Une partie. OK. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient un peu... Bien bon, on s'en est... Mais il y a une question qui me vient en tête, puis peut-être que les enfants l'ont vécu, et même vous, votre femme et vous. Quand on déménage, même si on est ici à Québec, puis on déménage de secteur, déménage de ville dans la région ou ailleurs, souvent, un des petits plaisirs, c'est d'acheter du nouveau, acheter du neuf. Est-ce qu'il y avait cette portion-là de... Vous avez dû en amener le minimum, mais ça permettait aux enfants d'avoir, mettons, des nouveaux appareils, je ne sais pas, là. Quand on est arrivé aussi, on a été chanceux par rapport à nos amis qui habitaient ici. Ils nous ont trouvé une maison qui était déjà meublée. Parce qu'on ne savait pas où on allait s'établir non plus. Ça vous donnait du temps. Ça vous a donné du temps. On a trouvé sur vos ports. On est tombés sur des très bons propriétaires qui ont fait confiance à des Français, parce que c'est tout le monde qui peut faire confiance aux Français. Mais pourquoi, non? Comme ça. C'est comme les Québécois. Il y a des bons et puis des moins bons. Les hosties de Français, c'est ça? Oui, on a été chanceux. Combien de temps vous avez fait en transition dans une maison meublée? Louée, dans le fond, tout ça? On est resté le temps des études de mon épouse pour voir après, parce que c'est pareil, il fallait qu'elle ait un permis de travail après ouvert. Donc, la décision est prise. Vous êtes ici, mais vous n'êtes pas sûr de pouvoir rester. C'est ça que je comprends. C'est ça. On a perdu deux autres permis. Mais comment vous faites ça? Sincèrement, ça prend de l'audace minimum, non? Oui, tout à fait. Dans la vie, il faut prendre des risques. Ah oui, non, non! Non, en fait, je ne vous lance aucune pierre. Juste, ça prend... Je ne pensais pas. Je pensais que, dans ma nature, moi, je dirais que quand tout est réglo, quand on est sûr que ça va fonctionner, je dirais. Mais vous avez donc fait une étape. Est-ce qu'on vous disait quand même que les probabilités, avec ce que vous aviez entamé comme démarche, étaient grandes que vous restiez? Elles étaient grandes, mais après, je ne vous cache pas, c'est énormément de documents. OK. La paperasse? De paperasse. Il faut être à jour, on va dire. Quand on vous demande quelque chose, il faut suivre. Mais vous venez de la France, où la paperasse est maître. Bon. Après, il faut aimer ça, on va dire. OK. Et comment ça s'est passé, toi, de ton côté, Sébastien? Ça a bien été. Moi, je suis venu juste avec un bagage en soute, alors. Mais voyons. Est-ce que tu avais aussi, à ce moment-là, quand tu es revenu ici, tu avais ton travail? C'est ça que tu disais? Oui. OK. Tu avais un travail. Et est-ce que tu savais qu'au bout de ce travail-là, tu pouvais rester ici? Ou ton intention, c'était d'essayer de rester? Ou pas du tout? Tu venais travailler en disant, j'espère, je vois mieux ça. Est-ce qu'il y avait une possibilité, autrement dit, que tu reviennes en France? Ou tu voulais vraiment t'établir ici, quand tu es revenu travailler? Quand je suis parti, le jour même où je suis parti, c'est... Tu partais. À 75 %, j'étais sûr de rester ici. Mais après, voilà, j'avais un permis de travail qui durait deux ans, donc je pouvais... Bon, tu avais un peu de temps quand même? J'avais un peu de temps pour... Oui, mais comme les démarches d'immigration sont vraiment longues, il faut, dès les premiers mois... Commencer? Commencer à... En arrivant ici, à démarrer des affaires, à mettre des papiers de côté, accumuler tout son temps de travail. C'est ça qu'il fallait faire les deux premières années. Puis pour dire... Pour avoir un certificat de sélection du Québec. Ça, c'est la première étape. Puis après, demander la résidence, pas malheureusement. Mais, ouais, ça, juste un bagage en soute, là, mon sac à dos. OK. J'ai pas eu grand-chose, là. Est-ce que tu penses que c'était plus simple parce que ça avait pas... D'abord, t'étais pas en couple, tu sais, souvent, si on s'entend pas dans le couple, c'est une raison qui va faire... Soit que ça va être un gros frein ou que ça va être un stop aussi, là. C'est vrai que c'est très important. Après, c'est des choix... Ben, quand tu dis que t'es tout seul, après, t'arrives. C'est plus facile. Si ça marche pas, tu sais que tu vas reprendre ça. Ça t'enlève pas le mérite, mais c'est plus facile de prendre la décision puis de l'assumer. Oui. Ben, exact. Non, ben, c'est ça. J'étais quand même assez libre, là, de choisir par moi. Quel âge avais-tu, à ce moment-là, quand t'es allé? 21, OK. Je vous ai pas demandé la région d'où vous venez, en France. Tu viens de quoi? Du sud? Du nord? Non, de Bayonne. Bayonne, OK. Sud-ouest de la France, oui. Sud-ouest de la France. Et toi, Frédéric? Moi, je suis au centre à Rouen, exactement. Je suis né à Rouen. C'est proche de Saint-Étienne-de-Lyon. Donc, le centre de la France. Un peu à l'est, centre-est, c'est ça? La hauteur, si vous voulez, si on regarde un petit peu la Suisse-Genève, c'est à 2h30 de Genève. OK. Parce que quand vous dites Saint-Étienne-de-Lyon, je présume que c'est en grande... l'agglomération de Lyon? À peu près. Ben, c'est à 80 km de Lyon, si vous voulez, 80 km de Saint-Étienne aussi. C'est vraiment le centre. Et puis, quand on fait... Si on fait un axe, on va dire qu'on va sur Genève. OK. 2h30 de Genève. Est-ce que ton checklist pour t'en venir ici, il y avait beaucoup de choses? Est-ce que c'était... Tu disais un bagarre en soute, mais t'as laissé te vendu ou t'avais pas de grand-chose. C'est pas grand-chose, oui. Ça peut être juste ça. Avec des habits, mes couteaux de cuisine. OK. En arrivant, là, puis c'était parti, là. Est-ce que dès ton arrivée, t'as travaillé dans ton métier puis t'as jamais quitté? Parce qu'en même temps, ton métier, c'était quoi? Ce que t'avais appris, c'était... Parce que là, tu fais donc plus biscuiterie, mais t'as appris, j'imagine, tu pourrais travailler à d'autres postes dans un restaurant? Parce que j'ai fait 5 ans d'études de cuisine. Oui. Comme on est en cuisine, on n'a aucun contact avec la clientèle. Mais dans la pourvoirie où je suis parti travailler, faire un stage puis où je suis reparti travailler quand je suis revenu. Quand t'es revenu, t'es allé ou t'avais fait ton stage. OK, je comprends. J'ai travaillé en service puis j'étais même la troisième saison responsable de la salle à manger. OK. Donc, j'ai beaucoup aimé le service. C'est le côté client. Puis ça me permettait d'avoir une vue côté service puis des bonnes expériences en cuisine aussi. Est-ce que c'était... C'est assez complet. Aujourd'hui, t'es comme homme d'affaires dans le sens où t'as ta business à toi. T'es en train de le développer. Est-ce que... T'es assez jeune quand même. Mais est-ce que c'était un objectif pour toi quand tu faisais tes cours? Parce qu'on a l'impression que les chefs veulent devenir propriétaires et rêvent de ça. Est-ce que c'était ton cas? Ben, en fait, au début, c'était vraiment... Quand je faisais mes études de cuisine, je voulais devenir chef cuisinier. Étoilé, pourquoi pas? Ouais. Non, non, il faut voir grand. C'est normal, absolument. Je savais que j'aimais pas trop tout ce qui était trop développé dans la cuisine. Par contre, j'aimais beaucoup faire des plats, juste certains plats, mais en grande quantité. Là où je me suis dit, je vais faire beaucoup de biscuits. Je vais inonder le marché avec mes biscuits. Mais les biscuits, ça vient d'où? Des fois, c'est une soirée trop arrosée. On se dit, je vais faire des biscuits. Non, mais est-ce que vous aviez ça en tête? Après, justement, mes deux saisons dans la pourvoirie de chasse et de pêche, je suis parti travailler dans une résidence pour personnes âgées. OK. Donc, ça m'a changé complètement. Mais ils m'ont permis, par exemple, d'avoir un permis qui me permettait d'attendre la résidence permanente. OK. Ça t'a donné un pas de plus en avant. Dans le fond, ce que tu voulais, c'est de pouvoir rester. Ça m'a sécurisé pendant la pandémie aussi, où les restaurants, ils fermaient. OK. Fait que toi, t'as eu du travail pendant la pandémie parce qu'il était au... Oui, oui. Puis il fallait quand même donner à manger là aux résidents. Oui, exact. Oui. Il y a manqué quelques soins, mais je pense qu'il n'a pas manqué de nourriture. Ça n'a pas été... Ça a été chaotique, on le sait. Ça a été vraiment... Pas partout, là, mais plusieurs endroits, ça a été difficile. Oui, absolument. Et pendant cette période-là, c'est là que tu as mûri l'idée d'avoir ton commerce, c'est ça? Et en fait, la fin 2019, j'avais fait quelques petits biscuits sablés à vendre pour les personnes âgées. Mais en fait, c'était pour le marché de Noël, de la résidence, juste avant la pandémie. OK. Une petite idée circonstancielle au départ. Oui. Puis ils ont tous aimé, ils rappelaient tous le goût du beurre de leur enfance, les petits biscuits sablés de Noël. Ils ont beaucoup aimé. Puis je me suis dit, tiens, on va commencer à en vendre. Il y a peut-être quelque chose. Oui. Puis j'ai mis ça dans les petites boîtes puis j'ai commencé à en vendre dans d'autres marchés de Noël dans la région de Québec. Comme des pop-up, par exemple, des endroits où tu peux aller... Tu prends une table puis tu vas y aller comme marché allemand, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Dans la région, il y en a beaucoup. C'est ça. Et puis après la période des fêtes, on a toujours continué à me demander encore des biscuits. Je vais continuer à en faire. Puis c'est parti, tout est parti comme ça. J'ai développé d'autres saveurs de biscuits. Mais la transition de ton travail, est-ce que tu as eu une période entre les deux? C'est-à-dire, avant de décider, je me trouve un local, je me lance un biscuit, est-ce que tu avais un autre emploi? Est-ce que c'était toujours les foyers pour personnes âgées? Tu as quitté ça pour faire... Oui, c'est ça, oui. Tu as dû prendre cette décision-là. C'est là que j'ai voulu donner ce job-là. OK. Parce que j'étais quand même assez flexible. OK. Puis on était quand même relativement bien payés aussi. Oui. Et je pouvais quand même faire des biscuits à côté. Puis il y a eu une grosse période de transition. Je pense que ça a été la période la plus dure pour moi. où je me suis donné comme objectif de quitter ce job-là pour vraiment... Donc, quitter les revenus qui sont stables, qui sont intéressants, et te lancer dans quelque chose que tu espères va fonctionner. Tu vois un peu ça, là? Est-ce que tu as hésité pas mal, Sébastien? Bien, j'ai hésité pas mal, mais après, je me suis dit, let's go, là. Je ne sais pas. En fait, quand on part déjà dans un autre pays, on est déjà aussi... Un peu plus téméraire que la moyenne des ours, mettons. On a des décisions à prendre, oui. On va peut-être un peu plus de l'avant, là. OK. Deux natures, le fait de quitter un autre pays, etc. Puis je me suis dit, autant y aller à fond, là. Puis je suis quelqu'un, je pense, qui aime ça, les projets, les nouveaux projets et tout ça, là. Puis la cuisine. Il faut que je te parle quand même du nom de l'entreprise, parce que c'est quand même pas banal, là. Alors, est-ce que c'est une soirée trop bien arrosée, ou... Non, mais c'est une idée qui peut paraître curieuse. Au départ, quand tu dis, je vais vendre, ça va être une biscuiterie, à quoi tu avais pensé comme nom? Ben, justement, j'étais avec un Québécois dans une voiture. Puis on cherchait, justement, le nom de l'entreprise. Mais on était là, les Sablés, les Petits Français. Mais manquait un truc pour que ça... Ça accroche. Oui, c'est ça. Puis à la fin de la conversation, on n'avait toujours rien trouvé. Il me dit, voilà, mon hostie de Français, je ne peux rien pour toi. C'est fini, je ne peux rien pour toi. Et là, je l'ai marqué sur mon cellulaire. Je l'ai regardé avec des grands yeux. Et puis je me suis fait encore un autre brainstorming. Il y a sûrement quelqu'un qui t'a dit que c'était risqué. Il y a sûrement quelqu'un qui t'a dit que tu ne fais pas ça. C'est sûr, autour de toi. Oui. En fait, j'ai envoyé plein de messages Facebook à même des gens avec qui je n'avais jamais parlé. Est-ce que tu aimes bien ce nom d'entreprise, là? Quand ils ne répondent pas, tu dis, oh, pas sûr. Mais puis j'ai essayé d'en parler au plus de monde autour de moi. Et je dirais qu'à 95 %, ils disaient oui. C'était, ah, j'adore. Mais bon, c'était quand même assez risqué. Puis ça a été accepté par le registraire des entreprises par la suite. Bon. Oui, c'est vrai. En expliquant que je faisais juste des biscuits, je ne voulais rien d'autre. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu dire sur le nom. Il aurait pu tiquer là-dessus, effectivement. Frédéric, est-ce que tu dirais que tes amis qui étaient ici, vos amis, ta femme et toi et les enfants, ont eu une influence importante au total quand tu regardes votre transfert ici? Oui, tout à fait. C'est rassurant quand tu as des amis qui sont déjà installés, qui connaissent le système, je pense. C'est la famille aujourd'hui. Oui, c'est vos meilleurs amis. Et puis, c'est vrai que tous les Noël, les anniversaires, on est toujours tous ensemble. Oui. Donc après, c'est vrai que c'est plus rassurant. Vous avez un pied-à-terre, on va dire. Ils étaient là au départ aussi pour nous guider, savoir un petit peu comment faire, où aller aussi pour faire ses courses. Parce que l'épicerie, c'est toujours pareil. Après, au départ, on a un peu perdu. On apprend avec le temps, c'est ça, je comprends. Mais au départ, c'est plus difficile. On apprend, mais c'est vrai que oui, le premier mois est quand même compliqué. Et nous, il faut savoir qu'en huit jours, dix jours, tout le monde reprenait l'école. On avait inscrit tout le monde à l'école. Ma femme attaquait aussi ses études. C'est assez rapide, ça. C'est moins de deux semaines. Oui, tout à fait. Ça, pour l'inscription de l'école, c'était bien? Ça s'est passé? On a tout fait pareil à distance. On a trouvé les écoles par rapport. C'était le logement qui nous a guidés, on va dire. Donc, on a trouvé sur Beauport. OK. Et puis, nos enfants, tout de suite, on avait des écoles juste à côté. Donc, très bien. Puis, ma femme, elle allait, par contre, ses études, c'était au CFP de Lévis. Donc, soit c'était le traversier, soit l'autoroute. Elle a eu, pendant deux ans, je lui tire mon chapeau parce qu'elle a fait beaucoup d'efforts. Mais c'est une belle réussite pour elle. Puis, elle est heureuse aujourd'hui. Quand on regarde votre histoire, à moins que j'aie mal compris, elle est quand même cruciale, elle-même, votre femme, parce que c'est elle qui est la première à avoir son changement de travail. C'est ça, puis le permis. Donc, avec elle, la suite vient? On est très, très contents parce que, oui, c'est vrai, comme on dit, c'est grâce à Marie qu'on est là aujourd'hui. Et puis, en arrivant, vous, est-ce qu'elle a eu son travail, elle a fait ses coupes, elle a eu son travail? Est-ce que vous, rapidement, vous êtes allé travailler chez Onde-Beauport, c'est ça? Je ne vais pas me tromper. Vous n'avez pas à Rondé, oui. Vous n'avez pas à Rondé, oui. Non, pas tout de suite, parce que, si vous voulez, il y avait la mise en place, parce qu'il y avait quand même, on était cinq. Oui, OK. Pendant le premier mois, c'est... Installer les jeunes. Installer les écoles, tout ce qui était l'administration aussi, il n'y avait pas beaucoup de papiers à faire. Donc, c'est moi qui ai géré ça, parce que tout le monde était déjà, était parti. Oui. Après, moi, je n'avais jamais vendu de voiture de ma vie avant de... Mais tu faisais quoi avant? Qu'est-ce que tu faisais en Europe? J'étais dans l'agroalimentaire aussi, mais moi, je suis boucher de métier. Ah oui? J'ai un P&P de boucherie. J'ai rencontré ma femme au Club Med. J'étais bouché au Club Med. Elle s'occupait des enfants, vous voyez, un petit peu en gros. Et puis après, c'était en l'an 2000. Après, on a pas mal voyagé. C'est pour ça qu'aussi, ça ne nous a pas fait peur de venir au Québec, parce qu'on a toujours tant de plus d'expérience. On a toujours voulu avancer dans la vie, puis découvrir d'autres choses. Et après, j'étais dans... Si vous voulez, j'étais toujours... J'ai travaillé pour des grossisses en viande, donc j'étais plus dans la vente. OK. Donc j'allais au contact des bouchers. Ah, je vois la vente, ça revient. OK, je comprends. Quand on est arrivé ici, j'ai rencontré quelques personnes dans l'agroalimentaire. Après, ça ne s'est pas fait pour X raisons. Je ne peux pas vous dire pourquoi ou comment. Souvent, les gens me disaient « manque d'expérience ». Pourtant, j'avais plus de 20 ans d'expérience dans la vente. Et puis, j'ai dit « pourquoi pas la vente automobile ? » parce que ça a cherché. Tout le monde me disait « ah, ça va être compliqué parce que tu n'es payé qu'à la commission. » Je lui ai dit « de toute façon, si on n'essaye pas, on ne le saura pas. » Et puis, mon père a vendu les voitures pendant 35 ans. Ah, OK. Pourquoi pas moi ? Pourquoi ? Ben oui, absolument. Puis, quelques trucs peut-être que... Et puis, voilà. J'habitais Beauport. J'ai vu que Beauport Hyundai cherchait des conseils aux ventes. J'ai été poser un CV. Je suis reparti. Une demi-heure après, il me rappelait comme quoi il voulait me rencontrer l'après-midi. J'ai passé deux heures avec Simon Lepage, le directeur des ventes. Deux heures, c'est déjà bon. Quand c'est dix minutes, c'est un peu court. Et puis, on a accroché. Les deux ont accroché parce que c'est vrai qu'on voyait qu'il y avait des possibilités de travailler ensemble. Et puis, il avait déjà un boucher aussi avant. Pour vous dire. Il disait, il laissait la chambre. Il y a une très grande cuisine chez Beauport Hyundai où ils font des steaks et autres viandes. Et puis, c'est surtout, comme il disait, après, il voyait l'état d'esprit. Moi, j'avais besoin de travailler. Trois enfants. Oui. J'avais besoin d'avancer. La volonté est là. La volonté est là. Et puis, après... Mais l'expérience de ton père, c'est sûr que ça n'a pas dû nuire. Parce que tu es tombé dedans un peu quand tu étais jeune. C'est un monde que tu connais. Puis la vente aussi. Le contact, après. Moi, j'aime le contact. J'aime les gens. Quand on fait ce métier-là, il faut aimer les gens, de toute façon. Après, c'est... Mais est-ce que, pendant qu'on parle de vente de voitures, on se dit tout le temps, quand nous, on fait notre propre recherche sur le web, parce que les sites Internet des entreprises, des constructeurs sont très, très complets, on a l'impression que ça change votre métier à vous. Ça n'a pas mal évolué. Oui, c'est ça. En trois ans, quatre ans, on va dire. Il y a eu la pandémie aussi. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que je gère Internet aussi à la société. OK. Donc, c'est vrai qu'on répond aux clients. Il y a beaucoup de demandes Internet aujourd'hui, que ce soit les soirs, les fins de semaine. On répond. C'est beaucoup de questions des clients. Oui, oui. Après, il y a des gens qui font juste des recherches lambda ou sinon, il y a des clients qui veulent vraiment acheter. Mais après, il faut répondre aux questions. Après, c'est vrai que... Mais ce qui est intéressant aussi dans notre métier, je n'ai pas connu avant, quand on arrivait, les gens disaient, c'est des croceurs, les vendeurs automobiles. Si vous voulez, je n'ai jamais connu ça. Non, c'est les vendeurs usagés qu'on disait. On le disait plus. Sans blague, là, je fais... Bon, évidemment, c'est un peu grossier ce que je dis, mais c'était plus les vendeurs usagés. On disait qu'il fallait faire attention plus. Mais bon, les vendeurs... Oui, mais écoute. Vendeurs, par définition, ceux qui ne sont pas d'accord ou qui n'aiment pas. Après, aujourd'hui, vous savez, vous avez tout sur Internet, les prix. Je veux dire, on n'a rien à... Et les caractéristiques. Parce que j'ai l'impression que ceux qui arrivent, vous voir, par exemple, Frédéric, ils connaissent déjà pas mal ce qu'ils veulent. Contrairement, moi, quand j'ai joué ma première voiture dans les années 80, je demandais qu'on m'explique qu'est-ce qu'il y a comme qualité, qu'est-ce qu'il y a comme... Il y a des clients qui connaissent mieux que vous, la voiture. Oui. Bien oui. Parce qu'il y a les analytiques qui auront fait toutes leurs recherches, qui auront tout étudié, de la voiture. Mais bon, c'est toujours intéressant après. Mais la période actuelle où il y a moins de voitures dans les cours, on a l'impression que les grandes cours où il y a 150, 200 voitures, on ne verra plus ça. Parce que c'est fini. C'est fini, hein? Vous pensez à la même chose? Aujourd'hui, les 100 voitures, pour un véhicule neuf, c'est à peu près 6 mois d'attente. C'est des commandes, si vous voulez. Oui, ah oui. Ça change votre métier un peu. Ce qui n'est pas fou dans votre cas, c'est que vous avez beaucoup de cordes à votre âge. Finalement, vous aimez la vente, mais vous avez fait autre chose. Ça fait que finalement, s'il y a une transformation, vous êtes capable de vous adapter. Vous l'avez prouvé plusieurs fois, Frédéric. Oui, tout à fait. J'essaie de toujours suivre le mouvement. Un mot sur... Parce que je parlais du fait que vous avez votre famille... En fait, vos amis sont venus de votre famille. Mais est-ce que vous devenez par déférence aussi des promoteurs de la Ville de Québec? Parce que vous avez des amis en France, vous avez de la famille. Mes familles sont déjà venues. Mes parents, ma belle-mère aussi, sont déjà venus en 2019. Après, tout le monde devait revenir en 2020. Pas possible, pandémie. Oui, quand même. 2021, automne 2021, mes parents sont revenus, mais ils ont plus de 90 ans aussi. Plutôt jeunes, mais ils sont venus voir l'automne québécois. Très enchanté. Ils ont aimé, oui. Oui, ils ont aimé énormément. C'est mieux que l'hiver. L'hiver, est-ce que c'est un réel frein? Je vous poserai une question, Sébastien. On dit tout le temps, l'hiver, ça n'a aucun sens, il fait froid, ce qui fait que beaucoup de gens vont choisir Toronto, par exemple, parce qu'il y a un petit peu moins froid, ou Vancouver, où c'est plus clément. Est-ce que c'est un élément de réflexion? Pas pour vous? Non, 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 même pas. Il a travaillé dans le bois, lui, il a travaillé dans une pourvoirie, il a tout vu. Non, mais pour certains, ça doit l'être. Vos amis? Ah, le Canada, les grandes contrées froides. Non, moi, ça ne m'a pas, en tout cas, ça ne m'a pas freiné jusqu'à ce que je rencontre la sloche, au mois de mars-avril. Ça, c'est vraiment mieux, pour tout le monde. L'hiver, en tant que tel, en fait, il faut surtout bien s'habiller. Oui, tout est là. C'est ce que j'allais dire aussi, c'est mon habit. Est-ce que vous en profitez? Est-ce que vous en faites du ski ou autre? Parce qu'on dit souvent des Français qu'un des plaisirs qu'ils espèrent quand ils sont en France, c'est de venir faire de la motoneige, venir faire du ski, venir revenir, est-ce que ça fait partie des... En fait, vous? Oui. Je ne fais pas de ski, mais la raquette, ça, j'adore ça. OK. Puis toutes les promenades en forêt, tout ça, ça... Jamais loin du bois, jamais loin de ton premier emploi. Oui, la raquette, c'est exigeant aussi. J'aime bien aller dans le bois, puis ça me détend, je vois. Puis quand c'est bien enneigé avec un grand manteau, quand on arrive, on fait les premières traces de neige avec des grosses raquettes, là. Il me semble romantique, en plus. Est-ce que vous faites vos enfants, est-ce que vous profitez de l'hiver? Nous, on skie tous, oui. Alpin? Ski alpin. Après, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes stations qu'en France, parce que les pistes sont plus petites. Mais par contre, ce qui est intéressant, par rapport à Québec, un quart d'heure, vous avez le relais, 25 minutes. Très familial, c'est parfait. Stoneham n'est pas très loin, vous avez raison. On a trois stations, je veux dire. On a quand même... Où l'hiver est assez... Là, on a commencé, au moment où on se parle, presque au début. Oui, ça a commencé au vent. Vendredi. Mais ce qui est appréciable, on ne connaissait pas, c'était le ski de soirée. Ah bon? Ça se fait très peu. Maintenant, ça se fait un petit peu, mais par contre, c'est extraordinaire de skier de nuit, je veux dire. Mais le ski, pardonnez-moi mon ignorance, mais le ski en France, c'est nécessairement les Alpes, sinon il n'y en a pas? Les Pyrénées. Les Pyrénées, donc dans les Pays basques, il y a beaucoup de montagnes. Est-ce qu'il y a des montagnes qui sont enneigées? Les Pyrénées, oui. Oui, il y a quelques stations. Les plus belles, c'est dans les Alpes. C'est sûr, il y en a des très belles, on comprend, c'est sûr. Est-ce que vous pensez donc, est-ce que vous avez influencé de vos amis depuis 4 ans qui sont venus ici, ou est-ce que c'est une discussion que vous avez? Ah, pourquoi vous ne venez pas vous installer, venez vivre ici? Est-ce qu'il y en a qui y songent? Il y a des personnes qui me demandent sur Messenger, des connaissances à moi, comment on fait? Ok, il y a quelque chose qui mûrit dans leur tête. Il y a des gens qui aimeraient découvrir autre chose aussi, un petit peu comme nous. Après, il y a beaucoup de personnes qui vous diront, on aimerait faire ça, mais on n'est pas capable de le faire. Ok, il manque la poussée. Après, vous savez, les gens souvent ont leurs habitudes, c'est vrai que vous abandonnez un petit peu tout, les amis, la famille, mais après c'est des choix personnels. Oui, c'est ça. Est-ce que, je vais poser d'abord la question à toi, Sébastien, est-ce que l'offre très grande, parce que le taux de chômage le plus bas au Canada, c'est la ville de Québec, donc c'est un endroit où ça travaille. À Québec, n'importe qui qui veut travailler, je ne vous dis pas que ça va être un emploi de premier ministre, mais tu peux travailler à Québec, il y a de l'emploi pour tout le monde, donc c'est un taux de chômage qui est très bas, et il y a quand même une ville qui est assez équilibrée en termes de revenus parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires, mais il y a aussi beaucoup de hautes technologies, de développement, les compagnies et le jeu vidéo, il y a beaucoup d'entreprises de recherche, et 20 000 personnes qui travaillent dans le monde de l'assurance, donc c'est une ville où il y a une stabilité financière intéressante. Est-ce que ce point-là, vous pensez qu'il est un élément majeur pour amener des familles françaises à Québec ou dans la région de Québec, à ton avis? Pas toi, en tout cas, c'est sûr que ça peut être un élément… J'ai un parcours un peu… Atypique. Oui, un peu atypique aussi, j'ai eu deux emplois, mais au début, c'était beaucoup pour quand je suis arrivé, puis pour l'immigration, puis au départ, mais après avec le projet que j'ai eu, comme je suis pas employé, c'est difficile de… T'as pas eu besoin non plus de services d'accueil, comme t'avais pas d'enfant, puis tout ça, j'imagine que ça a été moins compliqué… je présume que ça a été moins compliqué pour t'adapter ici, puis arriver, le fait que tu sois seul? Ben oui, 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 complètement, ça c'est sûr, tout se fait plus rapidement. OK. Frédéric, est-ce que le comité d'accueil, est-ce que la facilité, la transition, est-ce qu'on… Quand on dit que Québec et Paris ou la France et le Canada ont des bonnes ententes, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez senti qu'il y avait des facilitateurs pour vous aider? Oui, par rapport à tout ce qui était un petit peu sécurité sociale, donc l'assurance maladie ici, c'est vrai que quand on arrive, le transit s'est fait automatiquement, donc on était… ce qui était important quand même, c'est d'être protégé, et après le reste, ben la facilité, c'est que vous changez de pays, mais les gens parlent français. Oui, quand même, c'est majeur. C'est le seul pays au monde où vous pouvez finalement changer de continent et puis sans en gardant votre français. Donc c'est… Et parlant de ça, le français, Frédéric, est-ce que vous avez naturellement, comme à peu près tout le monde le fait, tissé des liens avec d'autres français qui sont tissés? Vous voulez en connaître ou c'est-tu une intention que vous avez? Parce qu'il y en a… quand on sait qu'il y a 14 000 familles à Québec, on comprend qu'on ne les connaît pas tous, là. Non, après, on vit beaucoup avec les Québécois, nous. Oui, OK. On a nos amis, ben, comme je disais, nos amis français qui étaient là, qui ont d'autres amis français qui travaillaient ensemble, donc oui, c'est aujourd'hui nos amis. Oui, par alliance, dans le fond, mais… Oui, tout à fait, on est assez mélangés après, pas spécialement, je veux dire, je rends… Si vous allez quelque part dans un centre d'achat, par exemple, à Place d'Orié, puis vous entendez les français, vous portez à leur parler ou pas vraiment? Pas spécialement. OK, non, non, mais… Non, je ne sais pas. C'est comme les Québécois qui vont en Europe, quand ils entendent parler les Québécois, ils changent de langue pour être sûrs de ne pas se faire reconnaître. Non, j'exagère un peu, mais quand même, ça se voit. Il n'y a pas naturellement tant que ça un besoin, surtout qu'il y a beaucoup de monde, ce n'est pas une curiosité. Par contre, j'aiderai toujours, je vois, je rencontre des fois des Français dans mon métier, je serai toujours là pour les aider. J'ai toujours dit, il y a des gens qui arrivaient des fois et ça n'a pas longtemps existé. Si j'avais besoin. J'étais une voiture, s'il y a besoin, si je peux vous aider, je… Avez-vous vendu des voitures à des Français? Oui, oui. Non, mais je me disais, naturellement… J'avais vendu une bientôt. Ah oui? Oui, il faudra qu'on se parle. Peut-être qu'il y a déjà une vente ici aujourd'hui. On parle d'argent, tiens, parlons de finances. Sébastien, je vous pose la question. Est-ce que… deux questions, en fait, c'est la même. Est-ce qu'on gagne plus cher ici, puis les impôts, est-ce que ça se ressemble avec l'Europe? Je ne peux pas trop comparer non plus, parce que je n'ai pas eu une grosse expérience en France. OK, je comprends. C'est directement les études, un travail, puis je suis reparti directement. Mais je parle de ce que j'entends quand je suis reparti aussi en France cet été. Ça, je pense qu'on peut plus facilement ici libérer pour faire de l'épargne, etc. OK. Je pense qu'on peut… je pense que ça peut se faire plus facilement. Mais le taux d'imposition… C'est semblable. C'est assez fort au Québec. Oui, quand même. Aussi fort qu'en France. Oui, certain. Mais la France est réputée… Il est plus haut ici. Il est plus haut. Oui, c'est pas ça. On va plus miser 35%, à peu près. Mais la France est plus dans les 25. À notre époque, il y a déjà 4 ans. Après, ça a peut-être augmenté aussi. Mais la fameuse taxe… Comment on l'appelle la taxe en vente? La VAT, la taxe… Oui, la taxe… Quand on va au restaurant, par exemple, on ajoute la taxe de vente… Il n'y a pas du nom. La TVA. TVA. Excusez-moi, la TVA. Non, il n'y a pas de problème. Je vais chercher. Non, non. Je vais chercher. Mais je notais, je parlais à certains de mes amis. On est allés en France cet été. Puis je disais, par exemple, un repas, juste pour qu'on se comprenne. On prend un repas, mettons, un plat le midi à 18 euros. Mais 18 euros, c'était le total de ma facture quand je mettais ma carte. Alors qu'ici, c'est, mettons, 18 dollars plus 15, plus 15. C'est plus cher ici, souvent. Je ne suis pas en train de dire que c'est hors de prix à Québec. Parce que les taxes sont très élevées. Les taxes sont inclus en France. Ils sont inclus. Quand vous allez dans n'importe quel magasin, si c'est marqué 100 euros, ben c'est 100 euros. C'est pas 115. Je sais qu'ils sont dedans. Mais même si on fait le calcul, souvent, on se rend compte qu'au total, même avec la transition d'argent, on arrive presque pareil ou un petit peu plus cher ici. Euro, dollar, ça a baissé aussi en ce moment. Donc, c'est toutes les choses qui sont… Est-ce que vous diriez qu'ici, qualité de vie, l'ensemble de l'affaire, est-ce que vous vivez mieux ici qu'en France, pour toi, Frédéric? Je n'avais jamais vécu dans une grande ville. Je vous le dis honnêtement, j'ai toujours habité un petit peu… Québec étant une grande ville pour vous? Oui. 700 000 personnes. Oui, j'avoue que ce n'est pas un petit village. Vous étiez dans une ville de combien? Des villages, plutôt. On habitait… Notre première maison, il devait avoir 1500 habitants. On habitait à côté de Besançon, dans Franche-Comté. Nos enfants sont nés là-bas. Mais Besançon, c'était 100 000 habitants. À peu près. OK. Et puis, après, on est revenu sur Rouen. On habitait pareil. Village 1500 habitants. Rouen, ça doit être 40 000 habitants. C'était une crainte que vous aviez en vous installant à Québec? Pas du tout. Non? Non, mais j'ai découvert. Et puis, il y a beaucoup de nature à Québec. Je veux dire, vous êtes tout sur place. On n'a pas l'impression d'être dans une grande ville, une métropole française. Vraiment pas. Non, on ne sait pas. Ça a éré. Il y a le fleuve Saint-Laurent. Vous avez les montagnes. C'est très étendu. C'est très vaste. Et puis, je vous dis, vous faites 100 kilomètres, vous avez tout. Et ce qui frappe par rapport à l'Europe, quand on s'est promené un peu en Europe, c'est de voir ici la densité qui est très faible. Il y a très peu de densité. C'est fou, là. Quand on regarde la carte et qu'on voit juste les populations le long du Saint-Laurent, tu te rends compte qu'au nord, très rapidement... Oui, il n'y a plus grand chose. Non, c'est vrai. C'est vraiment impressionnant. Est-ce que c'est... Diriez-vous, Frédéric, que c'est plus difficile d'arriver avec une famille que, par exemple, l'exemple de votre collègue ici, confrère français? C'est plus complexe parce que tout est multiplié par... Pour nous, c'était tout multiplié par cinq. Oui, quand même. Il faut tout penser. Après, c'est une autre organisation, si vous voulez. OK. C'est une autre organisation, mais après... Et les jeunes sont adaptés aujourd'hui? Ils vous disent merci d'être ici ou... Bon, évidemment, c'est des ados, là. Je comprends que c'est rare. Souvent, les parents sont trop quand on a 16 ans. Après, ils sont... Je trouve que pour les enfants, ici, c'est très bien parce qu'ils sont plus protégés. Plus protégés. Si vous voulez, on les emmène. Je vois tout ce qui est éducation. Ils sont vraiment là. Les gens sont vraiment là pour les aider. Et c'est... Ils étaient heureux d'aider des jeunes Français. Après, le plus dur, finalement, pour eux, c'est... Si on fait des amis rapidement, c'est ça que vous me dites, dans le fond. Tout à fait. Les écoles... Tout va bien. L'intégration, c'est parfait, là. On a eu, pareil, notre résidence permanente l'année dernière, au mois de décembre. Donc, depuis, ils peuvent travailler, les deux grands. Donc, ça, ça a été compliqué pour eux parce que leurs amis travaillaient. Mais eux, ils ne pouvaient pas travailler. Même si vous étiez réglo, vous, ça fonctionnait pas pour les jeunes. J'avais écrit... Qu'est-ce que fait la différence? C'est juste le temps ou c'est quoi? La résidence permanente. Il fallait qu'on ait la résidence permanente pour qu'ils puissent travailler. J'avais écrit aux ministres, j'avais écrit aux députés pour voir s'il n'y avait pas moyen de nous donner des... Pour qu'ils leur donnent des permis de travail. En plus, on a besoin. On a besoin de forces de travail. C'est ça, c'est ça le problème. C'est qu'on a besoin de travail. Et puis, on avait deux jeunes qui voulaient travailler qui avaient 17 et 15 ans, mais pas de possibilité. Et là, ils peuvent? Ils le font? Maintenant, ils peuvent, oui. Est-ce qu'ils ont envie de du travail? Oui, tout de suite. Oh, ça n'a pas été long. On peut travailler. Non, mais il y a du travail de partout. Comme vous disiez aujourd'hui, n'importe qui, celui qui veut travailler aura toujours du travail. Donc, c'est juste de la volonté. Et de ton côté, Sébastien, l'intégration, ça n'a pas l'air d'être un problème pour toi. Non, mais je ne sens pas de regrets non plus dans ton... Est-ce que tu veux... Tu réfléchis beaucoup quand même à l'expansion. Tu parles du fait que tu vends dans des commerces. Est-ce que c'est une crainte... C'est un plaisir, j'imagine. C'est un succès pour toi. Mais est-ce que c'est une crainte que, par exemple, un commerce qui t'achète, qui te commande beaucoup, décide, du jour, on en met, j'en veux plus, puis toi, tu fais trop de commandes. Tu comprends ce que je veux dire? La gestion de l'inventaire, entre guillemets. Oui, ça peut arriver. Après, comme on les vend dans beaucoup d'épiceries fines, puis pour l'instant, je joue beaucoup de rôle dans l'entreprise encore. Est-ce que tu as des employés, des gens qui travaillent avec toi? Oui, oui, deux employeurs pour la production. OK. Puis après, on monte à 4, 5, 6 employés. Dans des périodes de pointe. Par exemple, en ce temps-ci, décembre, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais non, après, la gestion des stocks, tout ça, ça, c'est bien. Est-ce qu'une des choses les plus importantes pour toi, Sébastien, c'est de voir si tu es capable de continuer à grandir, à croître, en ne faisant que des biscuits? Est-ce que tu es tiraillé par l'idée de peut-être ouvrir un peu? Je pense qu'il vaut mieux. Je me concentre justement sur les biscuits en premier. Puis après, on pourra voir. Si j'ai envie de faire du bœuf bourguignon dans 15 ans. OK, ça pourrait être autre chose, mais pas nécessairement ajouter une pâtisserie ou des… Non, oui, biscuits sablés. Parce qu'on peut faire aussi, on en parle de plus en plus, des biscuits sablés salés. Les deux, donc? Pour l'instant, je n'ai que du sucré. OK. Il y a une mode sucré-salé, c'est vrai. Les bretzel qui sont sucrés-salés. Le chocolat sucré-salé très populaire. Ça va comme des petits craquelés. Mais tu ne serais pas loin de ton produit, en fait. Ça serait tout à fait naturel. Nous, le but, c'est de ne pas racheter toute une ligne de production pour faire des nouveaux produits. C'est de réutiliser aussi les mêmes machines. Est-ce que tu as dû investir beaucoup dans ton business? Non. Au départ, l'argent que j'avais, ça a été tout un truc. J'ai appris beaucoup, surtout… Raconte un peu comment ça s'est passé, les débuts. Au début, c'était toute mon épargne. OK. Puis, il y a eu 25 000 pour une machine à biscuits. Puis, je produisais tout dans mon appartement. Oh, OK. Oui. Parce que je produisais juste pour des personnes âgées. Puis, après, tout s'est fait… Quand j'ai commencé à en vendre dans des commerces, à part qu'il fallait que je trouve un local commercial, tout ça. Mais il a fallu attendre pour que je puisse investir et puis mettre vraiment de l'argent. Il fallait que tu vendes plus un peu, c'est ça? Il fallait que tu vendes plus. Il fallait aussi que je puisse avoir la résidence permanente. Ah, OK. On y revient. Oui, c'est ça. Ça débloque un peu tout ça. Ça prend combien de temps, juste pour ceux qui nous entendent, à peu près, avoir la résidence permanente, après qu'on ait mis les pieds ici? Entre 4 et 5 ans. OK. On a été chanceux, nous, on l'a fait en 3 ans. OK. Bon, 3 ans, mais est-ce qu'automatiquement, le passeport va venir avec, ou c'est une autre étape, ça? Le passeport canadien? En fait, le passeport vient quand on devient citoyen canadien. OK. Mais ça, ça se demande… Le citoyen, c'est 5 ans après la résidence. OK, 5 ans. Bon. Donc, c'est dans 2 ans, dans votre cas, peut-être, que vous allez… Non, il faudrait… Comme on a eu la résidence l'année dernière, c'est dans 4 ans. Oh, mon Dieu, OK. Il faut à peu près… De toute façon, est-ce que c'est un problème d'avoir juste uniquement le passeport français, présentement? Non. Non, non, parce qu'on a nos cartes de résidence permanente. On peut sortir facilement du pays rentré, maintenant. Tandis que c'est ce qu'on ne pouvait pas faire avant… Les résidences permanentes, par exemple, Sébastien, ça te donnait quoi comme avantage? Tu te dis, il fallait que j'attende. Pour le travail, ça comptait? Oui, parce que j'ai pu faire… J'ai pu créer une société. OK, OK, je comprends. Donc, investir vraiment, puis être pris plus au sérieux par tout le monde, puis… Les banquiers. …investir par les banquiers, ça va mettre plus d'argent à l'entreprise, tout ça. Le nom de l'entreprise, est-ce que ça t'a coincé par moments avec des banquiers? Ben, t'es pas sérieux, là, avec un nom? Non, zéro? Ben, j'espère que non, là. Non, non, non. Ils ont dû sourire, au moins. Ils ont aimé, là. Ah, ils ont aimé? Non, après, c'est l'épreuve. Ils arrivaient avec des biscuits, hein, puis là, en sortant, et voici, vous goûterez. Exact. Non, mais non, ça n'a jamais… Encore moins que les banquiers, tout ça. Tout ça, ils ont vu avec les ventes, les résultats de nos ventes, ce que ça a donné. Ils ne regardent pas le nom, ils regardent les chiffres. Eux, non, là, justement, ils ont beaucoup rigolé avec ça. Ben, c'est sûr. Est-ce que, si je posais la question, qu'est-ce que vous… Je commence avec toi, Frédéric, qu'est-ce que t'aimes le moins au Québec? Il y a des choses que t'aimes le moins. La façon de conduire des Québécois. Ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas le dire? Qu'est-ce que tu reproches, par exemple? On est trop oppressés, dis-moi. Vous êtes dans vos voitures, vous êtes un peu foufou, je dirais. OK. Québécois, ah, ben… On va en France et ça klaxonne toujours? Ben, en France, ils aiment le klaxon, oui. Dans les grandes villes. Non, mais après, c'est vrai que c'est… En région, c'est moins pire. C'est ce que je dirais, franchement, c'est la conduite des Québécois. OK. Je trouve un peu dangereuse. Cowboy. Un peu cowboy. OK. Donc, le point négatif, Sébastien, qu'est-ce que t'aimes moins ici? Ça se peut pas qu'il y ait rien. Oui, ben, pareil, mars-avril, ça déneille. OK, la météo. Oui. Les entre-saisons, t'es pas… Ben, moi aussi, sans toi, pas seul, les entre-saisons. Même là, en novembre, quand c'est l'hiver, parfait, c'est de la neige ou c'est du froid, on sait à quoi ça tend, on sait comment s'habiller. Mais quand c'est la gadoue, c'est la slosh qu'on appelle, c'est moins intéressant. Les… Je commence par toi, Sébastien. Les mots du français, est-ce que vous l'entendez? Oui. Outre qu'on fait des blagues et qu'on peut dire que c'est un cliché et que c'est révolu. Non? Vous l'entendez? Pour la joke, là, ben, c'est sûr que… Ben, toi, c'est… L'hostie de français, là, au moins dix fois par jour. OK. Il est où, l'hostie de français? Ben, t'es toujours là, de toute façon, presque. En boutique, t'es toujours là? Dans la biscuiterie, là. Ouais, c'est ça, la plupart des temps. J'entends cette phrase assez souvent. Mais maudit français, en tout cas, pour le… S'ils disent maudit français péjoratif, j'ai jamais entendu ça même, là. OK. Mais maudit français… À la blague, là. À la blague, là, ouais. Et toi, Frédéric, tu as entendu aussi? Ça m'est arrivé une fois, oui. Une fois? À Clion. En quatre ans? À Clion au téléphone, qui me disait, une maudit de français, il faisait que de me dire ça. Mais c'était pas… C'était spécial. Sinon, les gens sont assez respectueux. Ouais. Est-ce qu'il vous… Je me posais la question, est-ce que vous avez des élans de nostalgie ou pas du tout, dans ton cas, Sébastien? Je dirais que… Honnêtement. Honnêtement, ouais. Quand je suis retourné en France cet été, la nostalgie par rapport à son ancien pays. Oui. Ouais. Quand je suis retourné en France cet été, le fait de me retrouver avec une bonne assiette de jambon de baïonne, puis je dirais que la bouffe, là, c'est… OK. Ouais. Tu retrouves… En fait, les amis, la bouffe, l'endroit aussi. Parce que j'imagine… Est-ce qu'on peut retrouver pas mal tout ici? On dit qu'on importe beaucoup, mais est-ce que, par exemple, du bon jambon de baïonne, est-ce que tu en trouves à Québec? Oui, un peu, oui. Bien, il y a l'épicerie européenne, là, au Saint-Jean. OK. Donc, elle aime des bons produits. Mais il y a comme une certaine ambiance, par exemple… Ah, je comprends. Oui, bien oui. Dans les rues du petit baïonne qu'on connaît depuis tout jeune, c'est sûr que c'est difficile de retrouver ça ici. Les produits du terroir. Les produits du terroir, puis tout cet aspect-là… Ça s'explique. Les places où on allait quand on était petit. Quand j'y suis retourné… Ça t'a frappé un peu? OK. Pas au point de dire « j'ai fait une erreur ». Non, pas du tout. Non, non, mais un élan de nostalgie. Est-ce que tu as vécu ça aussi? Avez-vous vécu ça en retournant? Nous, on n'est pas retourné. Sans cœur! Il y a eu la pandémie, si vous voulez. Le travail aussi. Oui. C'est pour ça que par rapport à ces choses-là… Mais c'est dans les plans d'y aller? On va essayer peut-être l'année prochaine, mais c'est toujours pareil. C'est par rapport au travail. Et peut-être le coût? Est-ce que vous surveillez les coûts si vous partez les cinq? C'est un budget. Mais bon, on avait toujours dit qu'on y retournerait. Oui, quand même. Donc, plus pour aller… Plus par rapport aux parents, la famille, là, c'est important, je pense. Oui. Là, dites aux enfants « travaillez plus ». Dites aux enfants « faut rentrer plus en argent ». Pas spécialement. Non, non, je comprends. Le voyage, mais après, c'est un coût, si on y va à cinq, c'est bien… C'est peut-être 10 000 $ qu'il faut… Oui, quand même. Puis tant qu'à y aller, vous avez au moins deux semaines, peut-être? Trois semaines? Ben, 15 jours par rapport… Vous savez, les vacances, nous, c'est 15 jours maximum. OK. Après, ce serait à voir. OK. Puis les jeunes, est-ce qu'ils savent déjà qu'est-ce qu'ils aimeraient faire comme travail, les vôtres? Ils commencent à… C'est un peu tôt, mais des fois… C'est un peu tôt. Ils cherchent un petit peu après. Mais c'est tout à fait normal. Le deuxième aimerait peut-être être pompier. Ah, OK. Il aime bien la cuisine aussi, mais bon, après, c'est des choses à voir un petit peu. Le plus grand, il voulait être massothérapeute, mais après, il hésite aussi parce que c'est beaucoup d'études. Après, ils aimeraient gagner de l'argent plus rapidement. Donc, après, est-ce qu'il va s'orienter plus dans la vente, ces choses-là? Est-ce que toi, je sais que tu es très heureux, tu l'as dit, tu l'as manifesté chez Beauport-Hondé, mais est-ce qu'un jour, tu pourrais retrouver ton métier d'origine? Est-ce que c'est une chose que tu aimerais? Tu ne peux pas dire non à jamais, je présume, là? Mais ce n'est pas dans tes plans? Je ne pense pas, non. Non? OK. Tu aimes la vente, dans le fond. Ah, tout à fait. Ça semble clair, là, que tu aimes la vente. Après, comme je vous dis, mon métier d'origine était vraiment une étape après de ma vie. Après, j'étais vraiment dans la vente après, à partir de 2000 ans. Beaucoup plus la vente. OK. Ça fait 20 ans que je fais de la vente. Puis quand on aime la vente et qu'on performe bien, souvent, il y a toujours de l'emploi. Les gens qui performent, qui sont bons, il y a toujours de l'emploi pour eux. Oui, puis après, comme je vous dis, je suis arrivé ici, je suis pâti de zéro et puis aujourd'hui, ça va bien quand même. Ça fait notre clientèle, après, c'est important. Sébastien, des plans? Des plans pour devenir le Costco du biscuit? Ah bien, oui, oui, c'est sûr. La croissance, est-elle à ton goût? Est-ce que ça croit tout le temps, tes ventes? Oui? Oui, à chaque année, je le vois. OK. À chaque fois, ça double ou ça triple à chaque année. Ça, je suis bien content. As-tu plein de sortes de biscuits? Moi, je suis curieux un peu. Oui, puis on développe les sortes aussi avec. OK. C'est quoi le gros vendeur? Mettons, tout le monde te demande ça. Qu'est-ce que vous vendez plus? Le plus internationalement aimé? Caramel fleur de sel. Ah oui? Oui, ça, c'est... C'est fou. C'est sablé au caramel fleur de sel. Ça a conquis tout le monde. OK. C'est au marché de Noël allemand en ce moment. C'est ça qui sort beaucoup. Oh, oui. Est-ce que vous devez penser à tout l'aspect marketing, à l'emballage, tout ça? C'est vous qui faites ça? Oui. Bien, pour les premiers emballages, ça a été moi. OK. À la main, le soir, à l'appartement, quasiment au début? C'est sûr. Mon logiciel, en train de tout placer mes trucs, mon code-barres, mes petites affaires. Puis, c'est parti comme ça puis ça a bien fonctionné. Là, c'est un peu plus... Bien, automatisé sûrement pas tant que ça. Ça prend des machines, mais c'est fait à la main beaucoup? À moitié? Bien, en tout cas, là, par exemple, on va avoir des nouveaux emballages bientôt. OK. Et, par exemple, là, j'ai fait appel à une agence un peu plus créative. Je leur ai expliqué vraiment qui on était et tout ça. Tu as moins le temps de faire ça aussi. Honnêtement, il faut que tu sois au fourneau, je m'envoie. Oui, exact. Je n'aurais jamais eu le temps de... Puis, il faut qu'on ait des emballages aux normes aussi si on veut être placé dans encore plus d'endroits. Qu'est-ce qui est mieux pour toi comme plan? Ça serait ma dernière question. Est-ce que c'est mieux de... Est-ce que tu aimerais avoir quelques points de vente ou au contraire, en garder un principal puis travailler avec des gens qui revendent tes produits? Qu'est-ce qui serait le mieux pour l'instant, par exemple? Bien, comme on a vraiment un produit assez spécifique, on peut vraiment aller dans plein... Bien, ça, les vendre dans plein d'endroits différents, les épiceries fines, tout ça. Mais aussi avoir pignon sur rue avec ce même produit-là... C'est bien. ... comme on a ici, faire des marchés de Noël, des événements... Est-ce que Montréal est exclu ou tu vends à Montréal? Oui, il y en a quand même une 35-40 points de vente aussi. Ah, quand même? OK. J'ai deux distributeurs, un beaucoup pour la région de Montréal. On pourrait aller, par exemple, au marché Jean-Talon, on pourrait voir de tes biscuits. Oui. Il y a deux, trois places juste dans le marché dans Jean-Talon. OK. Ils sont toujours identifiés de la même façon? Oui, c'est des sacs... Les sablés de l'hostie de français. Avec ma face dessus. Ah oui? Tu te ressembles. Tu fais vraiment l'hostie de français. C'est extraordinaire. C'est beaucoup de... Merci beaucoup d'avoir partagé avec moi. C'est gentil. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et des ventes en masse et de part et d'autre et peut-être une vente à votre collègue ici. Oui. Un bon vendeur en temps. Qu'est-ce que tu as entendu? Merci. Merci de votre accueil. Ça fait plaisir et on veut vous garder. Il n'y a pas question de partir. On compte bien resté. Pas pour le podcast. Je vais vous laisser partir mais pour le total, merci beaucoup. Saluez vos familles et bienvenue à Québec. Oui. Au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.